Dominique est en finale et rêve d'une première victoire, seulement voilà, reste à affronter notre super champion en route, lui, pour une deuxième victoire. Il est prêt et fait maintenant son entrée sur le plateau. Je vous demande d'accueillir comme il se doit, Guillaume. Guillaume, ça y est, il est là en chair et en os, Guillaume. Alors Guillaume, on a été pépère, tranquille depuis le début, tout s'est bien passé. Bon match depuis le début, mais maintenant vous êtes acteur, vous êtes dans le jeu. Guillaume, architecte, habitant Strasbourg. Oui. Et il n'y a plus malheureux parce que magnifique, Strasbourg, magnifique. C'est une ville très agréable à vivre. Et travaillant à Mulhouse, pas très loin, il s'occupe de la construction de nouveaux logements sociaux. Et de côté, Dominique, il vient de se qualifier. Dominique, gestionnaire pour le crédit, habitant Alizé, département de l'Heure, pas loin de la Seine-Maritime, pas loin de Rouen. C'est tout à côté de la Seine-Maritime. Voilà. Alors messieurs, un face-à-face en 21 points. Montant de la cagnotte, 50 000 euros. 5 victoires consécutives pour décrocher ce jackpot. Et celui qui terminera en seconde position gagnera quand même ceci. Avec Air Corsica, rendez-vous en Corse du Sud au Pinarello Hotel, 4 étoiles, près de Porto Vecchio. Depuis votre terrasse, la plage ou la piscine sur le toit, tombez sous le charme de la baie de Pinarello, une des plus belles baies de Corse. Messieurs, bonne chance. Le face-à-face final commence maintenant. Guillaume joue pour une deuxième victoire. Nous sommes prêts, Guillaume, on peut y aller ? Oui. Nous sommes prêts, Dominique ? Je suis prêt. Première question. Un homme célèbre. Un homme célèbre avec cette indication pour vous. Et que dit Dominique ? Je laisse la main. Homme célèbre, né en 1863 à Paris. Je fis paraître plusieurs ouvrages pédagogiques tels que l'éducation anglaise en France, incitant à la pratique du sport à l'école. Moi-même, cette fois champion de France de tir au pistolet, engagé dans des comités sportifs, oui. Coubertin ? Coubertin, très bien. Bravo. J'eus du mal à convaincre les sociétés d'athétisme d'accepter mon idée de rétablir les Jeux Olympiques. Ça n'a pas été simple. Créateur du comité international olympique que j'ai présidé pendant 29 ans. Le baron de Coubertin. 3-0. Gastronomie, Guillaume Joux. Je laisse la main. Fruits de mer. Dont le port de Grandville dans la Manche assure 80% de la production nationale. Je suis appelé Calicoco ou Rang dans le Cotentin. Vivant dans la partie basse de l'Estran, je suis pourvu d'une coquille en spirale de couleur verdâtre ou brune et d'un pied épais. Oui, Guillaume. Les bulots. Le bulot, c'est oui. Égalité. Architecture. Il a le sourire. Architecture. Mais vous n'avez pas la décision. C'est Dominique qui joue. Je laisse la main. Taper l'aimant d'architecture dont le nom attesté en français dès 1565 est issu par l'italien d'un mot longobar. Je suis constitué de dalles de pierre ou de béton. Dit filant si j'entoure un étage sur toute sa longueur comme dans les immeubles ospaniens. Je dois être limité par une balustrade. Oui, le balcon. Le balcon, exactement. Dominique, on ne pouvait pas faire grand chose. Le balcon, je dois être limité par une balustrade ou un garde-corps. Plateforme en saillie sur la façade d'un bâtiment. Communiquant avec un apportement par une ou plusieurs ouvertures. Le balcon. Donc 5-3. Et nous avançons avec cette question littérature. Littérature. Guillaume. Je laisse la main. Romancière étrangère. Née en 1942. Je me consacre également à la fondation que j'ai créée avec les droits d'auteur de Paula pour venir en aide aux femmes et aux enfants en difficulté. Ayant écrit une vingtaine de livres traduits dans de nombreuses langues, que j'ai évoqué ma vie en exil dans mon pays réinventé. De la solidité chilienne et américaine, ayant rencontré un grand succès en 82. Avec mon... Oui ? Allende, mais ce n'est pas ça. Pardon ? Isabelle Allende, mais ce n'est pas ça. Moi, je note. Vous avez dit Isabelle Allende. C'est oui. Bien joué. Bonne réponse de Guillaume. Isabelle Allende. Ok. C'est ça. Grand succès en 82. Avec mon premier roman, La maison aux esprits. Isabelle Allende. 6-3. Alors, question mythologie. Je laisse la main, Julien. Objet. Objet évoqué par l'anéride Panop dans le cinquième récit des dialogues marins de Lucien. Je vous êtes considéré comme étant à l'origine de la guerre de Troie. Jeté par la sœur jumelle d'Ares au milieu des convives du mariage de Tétis et Pelé. Je suis en or et je porte... Oui, oui. La toison d'or. Vous dites la toison d'or, j'ai des réponses non, c'est non. Tom, je porte l'inscription à la plus belle. Ce qui suscite le jugement que Paris doit rendre pour la donner à l'une des trois déesses qui revendiquent ce titre. Objet suscitant les querelles. Objet suscitant les querelles. C'est donc une pomme. La pomme de Discord. Voilà. La pomme de Discord. 6-3. Télévision. Télévision. Et le candidat. Je laisse la main. Top émission de France 5, créée en 2004. J'ai été tourné en avril dernier dans la ville d'Arras. Et diffusé pour la première fois en direct. Constitué de documentaire, je suis conçu, filmé par un journaliste, ancien reporter de guerre, proposant de partir à la découverte d'un pays et de ses habitants. Chez lesquels... Oui, oui. J'irai dormir chez vous. Voilà, d'accord. Les habitants. En chez lesquels, Antoine de Maximi, équipé de trois caméras, tentent de se faire inviter pour partager leur vie. J'irai dormir chez vous. 9-3. Dominique peut revenir. Question santé et médecine. Je prends la main. Pas parti du corps, comprenant dans l'une de mes parois dites médiales, un os qui est notamment appelé onguisse, j'ai la forme d'une pyramide quadrangulaire et renferme un organe sphérique. Oui ? Le nez. Non. Non, le nez, c'est non. Tavre au nombre de deux est situé de chaque côté des fosses nasales. Je comporte divers orifices qui laissent passer... Oui ? Les sinus. Non. Tu as passé des vaisseaux sanguins, ainsi que des nerfs, tels que le nerf optique, cavité osseuse de la face dans laquelle se trouve l'œil. Je suis... Oui ? Les orbites. Exact, orbites. Très bien. Une orbite, 9-5, sciences et techniques. Question pour deux champions, ça c'est pour vous. Tous les samedis, une heure de jeu, j'écoute Guillaume. Je laisse la main. Scientifique. Né en 1745, j'ai travaillé avec Lavoisier et Laplace sur les propriétés de l'atmosphère avant d'être nommé... Oui ? De l'inverme. Non. Nommé sénateur du royaume de Lombardie par Bonaparte. Partisan de la théorie de l'origine métallique de l'électricité qui s'opposait à la théorie de l'électricité animale de Galvanie, je réalise en 1800... Oui ? Amperme. Non. Tape un dispositif fait d'un amoncellement de disques de zinc et d'argent. Isolé par des rondelles de draps... Oui ? Volta. Volta, très bien. Volta. Isolé par des rondelles de draps imbibées d'eau acidulée, la pile électrique. Volta. C'est lui la pile électrique. Alessandro Volta. 10, 5. Géographie. Dominique, il faut revenir tout de suite. Géographie. Je prends la main. Une île méditerranéenne de 9251 km² bordée par les capes Gata, Cormaciti, Andréas. Je suis... L'île d'Elbe ? Non. Formée de deux chaînes de montagne qui sont séparées au centre par la plaine de la Mésorée, située dans la Méditerranée orientale, à environ 100 km au sud des côtes de Turquie. Je suis peuplé depuis le 7e millénaire et j'abrile des sites archéologiques. Chypre. Voilà, très bien. 7. Question art. Art. Ça, c'est pour Guillaume. Je prends la main. Quel est ce mot employé pour nommer un musée privé parisien ouvert en 2007 face de la Madeleine ? Je suis... Une pinacothèque. Oui, ça, c'est beau. Alors là... Qu'est-ce qu'il vous met sur la voix ? Pinacothèque ? Musée privé. D'accord, oui. Je suis uniquement utilisé dans le domaine artistique. C'est un mot essentiellement à désigner certains musées italiens, comme celui dit de Brera à Milan. Certains musées allemands, comme ceux de Munich. Je suis associé à des collections de peinture. Et c'est un mot issu d'un nom grec formé sur les mots pinax, signifiant tableau, teke, signifiant boîte, pinacothèque. D'accord. 14 à 7. Et Dominique, vous avez la décision. Donc il y a de quoi réfléchir. J'annonce, musique. Je prends la main. Groupe français. Créé en 2008, je me fais remarquer avec une reprise d'Angoureuse de Ma Benz de NTM. Sortant en 2011 mon premier album Et vous, tu m'aimes, je suis consacré l'année suivante aux victoires de la musique dans la catégorie groupe ou artiste révélation scène. Un duo formé de Sylvie O'Haraud et Aurélie Saada, auteurs en 2014 de l'album Abouche, que veux-tu ? Je suis connu sous un prénom porté par les artistes Bardot et Fontaine. Et je suis Brigitte. 14 à 7. Histoire. Question d'histoire, c'est Guillaume qui joue. Je laisse la main. Table découverte de l'espèce humaine dont on a retrouvé des vestiges dans la grotte de Zoukoudian en Chine et sur le site de Terahamata à Nice. Je remonterai à moins 500 000 ans. Maîtrise obtenue par la technique de la percussion ou de la friction. Oui. La poterie. Ça, c'est non. Non. C'est franchement non. Poterie, c'est non. Top, j'ai représenté une étape cruciale. Oui. La pierre taillée. La pierre taillée non plus. Non. Top, dans l'évolution de nos ancêtres, ayant permis d'éloigner les animaux sauvages. Oui. Le feu. Le feu, très bien. Le feu. Cuire les aliments. Se protéger du froid. La maîtrise du feu. 16, 7. Culture générale, Dominique. Là, c'est vraiment une des dernières chances de revenir. Culture générale. Je prends la main. Top, représentation graphique dont le nom a été formé vers 1950. À partir d'un verbe et d'un élément suffixal issu du grec, ces différents écritures, je suis aujourd'hui facilité par des logiciels. Oui. Le graphisme. Non. Non, monsieur. Top a dit quand les degrés de hiérarchie existant entre les différentes personnes. Je donne une vision simple et claire de la répartition des postes, qui sont souvent figurés par des rectangles. Graphique. Représentant la structure d'une entreprise. Oui. Un organigramme. Organigramme. Ah non, mais là... Un organigramme, d'accord. 17, 7. Et Guillaume joue pour une deuxième victoire. Tout va bien pour lui en ce moment. Et j'annonce cinéma. Question cinéma. Monsieur Guillaume, à partir de maintenant, attention. Je prends la main. Top comédien français ayant incarné Raskolnikov dans Crimes et châtiments de Georges Lampin en 1956. Je suis le fils d'un compositeur d'origine persane. À l'affiche de six films de Roger Vadim, dont le vice est la vertu, j'incarne en 1981 le redoutable commissaire Rosen dans Le Professionnel de Lautner. metteur en scène de grands spectacles, comme celui qui a dit non. Benhur, je reste associé au cinéma, au rôle de Geoffrey de Perraque. Écoutez... Ah, Robert Hossène. Bien sûr, Robert Hossène, vous l'aviez. Non. Donc, Robert Hosséneuf dit Robert Hossène. 17 à 7. Et vous avez la décision, Dominique Botanique. Là, il ne faut pas flancher, hein. Botanique. Je prends la main. Plante, dont le nom a donné son titre à un tableau de Claude Monet peint en 1873. Je suis parfois considéré comme une plante parasite. Herbacée, oui. L'énaféa. Mais non, ce n'est pas ça. Non, c'est non. Ce n'est pas ça. Top herbacée d'aspect fragile et à la tige velue. Mais fleurs sont utilisées depuis longtemps en... Oui. Les coquelicots. Coquelicots, voilà. Très bien. Fleurs utilisées depuis longtemps en Europe pour leurs propriétés apaisantes. C'est le coquelicot. D'accord. 20 à 7. Guillaume, religion. Et le candidat est à 1 point du match. Il joue pour la question. Le match est une deuxième victoire. Il a la décision en plus. Je prends. Top dit. Type de formule religieuse dont le nom signifie instrument de pensée. Je veux être utilisé soit dans le cadre d'un rituel minimal, soit lors d'une liturgie élaborée. Murmuré par le maître à l'oreille de l'élève lors des rites d'initiation. Oui. Une prière. Non. Je me présente sous la forme d'une syllabe, d'un mot, d'une courte phrase, psalmodiée de façon répétitive pour faciliter la méditation. Oui. Un mantra. Mantra. Très bien. Formule sacrée. Sacrée prononcée par les hindous et les bouddhistes. Mantra. Vingt-huit. Et Dominique, animaux. Je prends la main. Animal, dont l'espèce Hachabrac a testé il y a un million sept, un million d'années, est une des plus anciennes du genre canisse. J'allive le naturaliste buffon l'impudence du chien à la bassesse du loup. Vivante en Asie et en Afrique. Oui. La hyène. Non. La hyène, c'est non. Je chasse souvent en groupe. Oui. Le chacal. Chacal. Bien joué. Chacal. Et je chasse souvent en groupe. Parce qu'en groupe, on est plus fort, bien sûr. Groupe pour m'attaquer à de grosses proies comme les gazelles. Je suis volontier charognard. Canidé pour être rayé ou doré, je reste associé dans l'Égypte ancienne. Au dieu des morts, Anubis, le chacal. 20-11. C'est à Guillaume. À un point du match, gastronomie. Je laisse la main. 20. 20 blancs. 20 blancs bénéficiant d'une AOC reconnue par un décret du 15 mai 1936. Je suis principalement élaboré à partir des cépages Sémillon, Sauvignon, Muscatel ou Muscadel, issus d'un vignoble situé près de Bergerac, et élaboré à partir de raisins. Récolté à surmaturité, oui. Le Mont-Basillac. Bien joué. Mont-Basillac, d'accord. Je possède une robe pouvant aller en vieillissant, de l'or à l'ambre. Je suis fréquemment servi en accompagnement du foie gras. Ah, ça va bien avec le foie gras. 20 blancs licoreux devant mon nom, une commune de Dordogne. Le Mont-Basillac à consommer doucement, évidemment. 20-13. Dominique, c'est à vous. Sur cette question, littérature, indices. Choix stratégique, capital. Que faire ? Je laisse la main, Julien. Écrivain français. Né en 1889, me définissant comme un mensonge qui dit toujours la vérité. Mes premiers romans, comme Le Grand Écart, se présentent comme des fables tragiques et symboliques. Noté de dons multiples, j'ai publié l'ouvrage de poésie Claire Obscur. Le roman Les Enfants Terribles. La pièce de théâtre. Aïe, 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 aïe. On a laissé passer Les Enfants Terribles. Attention, Guillaume. Cocteau. Jean Cocteau, c'est oui, voilà. Terminé et c'est gagné. Les Enfants Terribles. Moi, je pense que ce que j'aurais fait à votre place, j'aurais appuyé. On n'avait pas la réponse tout de suite. Mais les Enfants Terribles, ça vous mettez sur la voix quand même. Oui, oui, complètement. Jean Cocteau, il y avait Orphée, il y avait La Belle et la Bête. Jean Cocteau, bien joué, Guillaume. Franchement, il n'y a rien à dire. Dominique. Non, non, il n'y a rien à dire. Bien joué aussi. Franchement, bravo, on peut applaudir ces deux candidats. Ils me rejoignent ici au milieu. Eh bien, voilà, Guillaume. On peut respirer, on peut respirer bien fort. Alors, Guillaume, la cagnotte, cagnotte à combien ? À 50 000 euros. À combien, la cagnotte ? À 50 000 euros. 50 000 euros. Alors, avec Guillaume, on va se retrouver samedi. Samedi prochain, là, vous jouerez pour une troisième. Il a le sourire et il peut l'avoir parce qu'il n'était pas tranquille. Ah non. Donc, on jouera avec Guillaume samedi prochain pour une troisième victoire. La cagnotte à 50 000 euros, 5 victoires consécutives pour la décrocher. Et nous, on se retrouve dès lundi. Lundi qui vient, à partir de 18h, 18h05, pour de nouvelles aventures de Questiopora champion. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bon week-end. Et à lundi. Samedi prochain, nous aurons le plaisir de retrouver Guillaume, notre super champion.